Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en cette soirée assez mouvementée du 19 octobre 2020, 19h57, heure du Québec. Merci à Patrick, un abonné. D'ailleurs, je remercie tous les abonnés qui sont vraiment dévoués et tous vraiment pertinents et intelligents et qui sont aux aguets et qui m'ont envoyé un message comme quoi il y avait eu un gros tremblement de terre il y a quelques instants à peine en Alaska. 7.5 et ça a déclenché un petit tsunami, imaginez-vous, 2020 qui se continue, qui se poursuit. Bon, je vous l'avais dit, des gros tremblements de terre sont probablement à venir. Il n'y a rien qui est à écarter pour 2020. On est peut-être dans un grand minimum solaire où il y a énormément d'activités sismiques et volcaniques et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements cycliques, cataclysmiques qui sont en retard et qu'on attend quelque chose de gros. Mais là, il y a eu un petit tsunami qui a été généré par un tremblement de terre de magnitude 7.5 qui a déclenché des ordres d'évacuation. Donc, c'est il y a quelques instants à peine. Le tremblement de terre de magnitude 7.5 de près de Sainte-Pointe en Alaska, beaucoup de tremblements de terre là-bas ces temps-ci, a généré un tsunami, a déclaré Scott Langley avec le National Tsunami Warning Center lundi après-midi. Langley a déclaré que le tsunami a envoyé deux vagues, chacune mesurant 130 cm, 4 pieds et 3 pouces de haut. Mais des observateurs à terre ont rapporté que les vagues semblaient mesurer plutôt 1.5 pieds ou 47 cm et deux pieds au-dessus de la marée haute. Le centre surveille les ports dans une zone de 500 000 le long de la côte de l'Alaska, a-t-il déclaré. Un avertissement au tsunami avait été émis après le tremblement de terre, mais il a été rétrogradé à un avis lundi après-midi. Il a dit « La vie concernait la péninsule de l'Alaska et le sud de l'Alaska, selon le centre d'alerte au tsunami de Palmer en Alaska. » L'Anglais a déclaré plus tôt que la zone soumise à l'avertissement et l'avis était assez éloigné pour les autres côtes américaines et canadiennes du Pacifique en Amérique du Nord. Il n'y a pas de menace de tsunami, a déclaré le centre. Donc, un séisme fort et peu profond de 7.5 dans le sud de l'Alaska. Un avertissement de tsunami est émis. Ça, c'était les Watchers. Un tremblement de terre très fort, enregistré par la USGS sous le nom de M7.5, a frappé le sud de l'Alaska à 20h54 le 19 octobre 2020. L'agence rapporte une profondeur de 40 kilomètres. L'épicentre est situé à 91,7 kilomètres au sud-est de Seine. Point de population de 2 000 habitants. Et à 929 kilomètres au sud-ouest d'Anchorage, une population un petit peu plus nombreuse de 300 000 habitants. Une alerte au tsunami est en vigueur pour le sud de l'Alaska et la péninsule de l'Alaska. Donc, on voit ici le tremblement de terre qui était au large, juste ici. Donc, il n'y a pas si sympa à avoir de dégâts matériels, pas de victimes, tant mieux. Ça, c'est au moins une bonne nouvelle. Mais quand même, un tremblement de terre, ça se corse vraiment en cette fin d'année 2020, 7.5 au sud de l'Alaska. Sous-titrage ST' 501